La campagne de vaccination contre le coronavirus a été lancée officiellement par les gouverneurs. Madame, Messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Le secrétaire d'État américain, Anthony Booking, plaide pour une solution diplomatique entre la RDC et les Rwandais. Il a reçu hier mercredi au département d'État américain le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Par ailleurs, le chef de la diplomatie américaine salue aussi les discussions qui se sont tenues en avril à Nairobi. Doris Mozo, Henri Amoury. Au deuxième jour de sa mission américaine, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapena Pala, se rendu au département d'État américain pour des échanges approfondis avec Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, la situation dans l'est de la République démocratique du Congo l'exigeait. En face d'un interlocuteur attentif, le chef de la diplomatie congolaise a résumé le processus entamé à Nairobi. Il a mis en exergue le fait que 56 groupes armés et 40 chefs des communautés locales participent activement à ces pourparlers de Nairobi, alors que 4 seulement résistent. Il s'agit du M23, de Maïma Izaïr et de Yakotumba, ainsi que la Codeco, responsables de nombreuses monstruosités, ces dernières semaines dans l'est de la République démocratique du Congo. Les attentes de la République démocratique du Congo de son partenaire américain se résument en 5 points. Que tout soit mis en œuvre afin que le M23 dépose des armes sans condition et adhère au processus de Nairobi. Que le président Uhuru Kenyatta reçoive le soutien diplomatique dont il a besoin pour la mise en œuvre du plan de Nairobi et comme observateur intéressé que les États-Unis impulsent une dynamique pour que les protagonistes respectent le plan de Nairobi. Que le Rwanda cesse définitivement de faire le malin en soutenant les groupes armés en République démocratique du Congo. Et enfin, sur le plan bilatéral, activer les accords dans le domaine des défenses et créer un environnement psychologiquement calme propice à la réussite du plan de Nairobi. Le souci du président Félix Antoine Tchiseké du Tulombo de bâtir une armée forte a été partagé avec Antony Blinken et pour y parvenir, le soutien du pays de l'oncle Sam est important. Le chef de la diplomatie américaine qui a tout oui suivi Christophe Le Tundula s'est engagé à apporter tout son soutien à la République démocratique du Congo et au processus de Nairobi. Les États-Unis s'impliqueront pour que les voisins de la RDC s'abstiennent des incursions en territoire congolais. Un sommet se tiendra le 17 juin prochain pour une évaluation du processus de Nairobi en fin d'inventorier. Le groupe armé réfractaire a annoncé le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Christophe Le Tundula Palapé-Napala. Pour terminer, le secrétaire d'État américain a évoqué les prochaines élections congolaises qui devront se tenir dans le délai attendu par tous. Une mission qui se poursuivra ce jeudi avec une rencontre prévue au Sénat américain pour la même cause. Les nouveaux régiments et bataillons affectés en territoire de Djougou et Iroumou ont échangé avec les gouverneurs militaires de la province de Litorie, Johnny Luboya, une occasion pour le général Niembo Abdallah d'inviter ses compagnons d'armes à la discipline et à ne pas se livrer aux pratiques d'antivalaires. D'une table, les gouverneurs militaires et commandants des opérations à Nitorie, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjouni a échangé avec les nouveaux commandants de régiment et bataillons affectés en Nitorie dans le territoire de Djougou et Iroumou. Ces officiers supérieurs de forces armées, pleins de valeur, sont venus booster les opérations militaires contre les milices communautaires refractaires au processus de paix d'Inaïrobi, à savoir Codeco, ELC, IERPDC, Zahir et Maïmaï. Ces officiers ont aussi pour rôle de rédynamiser la discipline militaire au sein des unités, clé de victoire et règne du succès. Le général Niembo Abdallah, commandant secteur opérationnel Itourie, qui a présenté ses officiers aux gouverneurs militaires, appelle ses compagnons d'armes à la discipline et a évité la pratique d'antivalaires dans l'accomplissement de leur mission, enfin de mériter la confiance de la haute autorité du pays. Le message à la population aujourd'hui, c'est partant de leur volonté. Ils ont présenté auprès du président de la République qu'on essaie d'échanger les commandants de régiment, commandants bataillons dans ces secteurs. Il y a de cela qui ont mis beaucoup de temps et c'est effectif aujourd'hui. Je suis venu aujourd'hui présenter au gouverneur de la province, qui est en même temps le commandant des opérations, les commandants régiment qui ont été promus et le commandant de bataille. En termes réels, on a reçu les mots du gouverneur à l'endroit des commandants qui sont promus. Surtout, nous nous sommes proprement pour les opérations, proprement dites. Vous savez, les opérations, le centre de gravité de nous qui sommes de l'armée, c'est la population. Donc d'abord la protection de la population et la protection de nos frontières, de nos territoires. Voilà la démarche qui a été faite aujourd'hui. Rappelons que ces changements immédiats dans le commandement de grandes unités opérant à Nitori est la réponse du président de la République et commandant suprême de forces armées, Félix Tuseke de Tchilombo, à la demande de toutes les couches sociales de Nitori, question de renforcer la capacité opérationnelle et redynamiser le relation civilo-militaire à cette période de l'état de siège. Arrivez au nord qui vaut du commissaire général adjoint de la police nationale congolaise pour soutenir les nord-kwipousiens dans la lutte contre les ennemis de la paix dans la partie est de la RDC. Regardez. Le général adjoint de la police nationale congolaise, PNC, en charge des opérations, est arrivé à Goma ce jeudi 2 juin 2022. Le commissaire divisionnaire Patience Mouché Diav indique que sa présence consiste à soutenir les nord-kwipousiens dans leur résistance contre les ennemis de notre République. Le commissaire divisionnaire Mouché Diav révèle également qu'il est au nord-kwipous pour prêter main-forte au FRDC en sécurisant les agglomérations des villages déjà libérés. Et nous, de la police nationale congolaise, nous sommes descendus ici, un, comme je vous l'ai dit, c'est pour soutenir la résistance des enfants de nord-kwipous et en tête le gouverneur de la province. Deux, nous sommes venus rappeler les missions de la police, surtout pendant cette période difficile que nous sommes en train de traverser, c'est-à-dire quoi ? Sécuriser à 100% la population du nord-kwipous, à travers les patrues, les bouclages. Deux, prêter main-forte aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sont au front, comment prêter main-forte ? C'est-à-dire en sécurisant les agglomérations libérées par les fardessiers. Voilà un des exemples que je viens de recevoir déjà sur le terrain, que notre police n'a pas hésité, et elle est déjà présente à Kibumba, en train de prêter main-forte aux forces armées. Aussitôt arrivé, le numéro 2 de la PNC est allé présenter ses civilités au gouverneur militaire Constant Dima, avec qui il a longuement échangé au sujet de la situation sécuritaire qui prévaut ici en province. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé a procédé à l'ouverture de l'atelier national de validation du rapport initial sur l'état de mise en œuvre de la convention relative aux droits des personnes vivant avec handicap en RDC. Cet atelier a été organisé par la ministre en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables en partenariat avec le ministère des droits humains. Après la ratification en septembre 2015 par la République démocratique du Congo de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes vivant avec handicap, l'heure aujourd'hui à la validation du rapport initial sur l'état de la mise en œuvre de cette convention. Et cela se lue au patronage du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Koundé-Kiengé. La dite convention définit les principes fondamentaux devant régir l'action gouvernementale de tous les États partis dans leurs efforts pour la pleine et l'effective inclusion sociale des personnes vivant avec handicap. Ouvert par les premiers ministres ce jeudi 2 juin 2022 au musée national, l'atelier de validation de ses rapports initials pour Jean-Michel Samalou Koundé-Kiengé démontre de la volonté de son gouvernement et de sa détermination de traduire dans les faits cette volonté du chef de l'État Félix Antoine-Tchiseké Di Chilombo de tout mettre en œuvre pour assurer une pleine inclusion sociale des personnes vivant avec handicap dans tous les secteurs de la vie conformément à cet instrument juridique des Nations Unies. La question de la promotion et de la protection des droits des personnes avec handicap figure parmi les priorités du gouvernement de la République démocratique du Congo à travers son pilier 13 de l'action gouvernementale qu'il mise en exergue la vision du chef de l'État et met également un accent sur la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales en République démocratique du Congo. Le rapport initial sur l'État de mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées est un support important pour l'orientation de l'action parlementale en faveur de cette catégorie sociale longtemps marginalisée. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap a rendu hommage au chef de l'État pour la mise en place dans le gouvernement central de ses portefeuilles en charge des handicapés une innovation. En outre, pour Irène et Sambo, ce rapport pays va permettre d'accélérer et de renforcer les efforts pour la promotion et la protection des droits des personnes avec handicap. Certes, le travail est énorme au vu des défis, notamment en ce qui concerne l'accessibilité et l'autonomisation des personnes avec handicap. Cependant, la volonté politique déjà manifeste au sommet de l'État et l'appel à l'action lancée par le gouvernement à toutes les parties prénantes dans le domaine du handicap rassurent du changement des dogmes et de l'amélioration de la situation sur terrain à l'horizon 2030. Les représentants pays du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, du CBM comme du secrétaire général des Nations Unies ont tous salué les efforts fournis par la République démocratique du Congo en matière de protection des droits des personnes vivant avec handicap. Vous le savez, les papes arrivent en RDC dans les trois prochains jours. Les activités préparatoires pour l'arrivée du souverain pontif ont été lancées hier à Ndolo, ici même à Kinshasa. Je vous propose un extrait du briefing organisé sur le site avec les porte-parole du gouvernement et ministre de la communication, Patrick Mouyaya Katempoé. L'Église et les gouvernements ont annoncé l'arrivée du souverain pontif en République démocratique du Congo. Le Vatican confirme, malgré la situation qui a prévalu il y a quelques jours à l'Est de la République démocratique du Congo, la visite du pape, le souverain pontif sera en République démocratique du Congo du 2 au 5 juillet prochain pour nous amener les messages de compassion et des réconciliations. La dernière visite que nous avons reçue du pape date de 1985, il y a exactement 37 ans. C'est question pour nous de faire vivre cet événement, mais aussi pour lancer officiellement la campagne de mobilisation, la campagne de communication autour de cet événement qui se tiendra sur ces sites à Kinshasa et sur le site des Kanyaruchina à Goma, juste en face du volcan Niranongo. C'est donc une visite qui est pleine de symboles. Et le pape se rend au Congo car le Congo est important pour l'Église, parce que le Congo est important dans le monde et parce que le Congo est important pour le Saint-Père et il se trouve dans son cœur. Le Congo, je crois, est le sixième, le pays numéro 6 en termes de catholiques dans le monde, au 6 ou au 7. Il est le premier pays catholique d'Afrique, comme nombre de catholiques. C'est le pays que, je ne sais pas si vous savez, que le premier évêque catholique de l'Afrique noire était Congolais. Et c'est un pays que, depuis 37 ans, c'est-à-dire presque deux générations, n'a pas reçu le pape. Donc, le pape a le désir de venir avoir ses enfants en tant que père. Et où ils viennent aussi pour voir, pas seulement ceux qui sont enfants, mais tous les autres, les hommes, les personnes, les femmes de bonne volonté. Et ils souhaitent regarder chacun dans les yeux. Un autre site où les papes vont dire la messe, c'est à Goma. Nous sommes dans la province du Nord qui voulait travaux d'électrification sont amancés par la SNEL. Regardez. Où va se dérouler la messe du 4 juillet sera électrifiée par deux sociétés desservant l'électricité à Goma. Il s'agit de la SNEL et Virunga Energy qui ont fait la descente jeudi 2 juin pour avoir l'idée de l'emplacement. M. Arnaud Moukounati de la SNEL précise que l'usage du thermique sera effectué sur le site. Avec l'architecte, nous allons préparer les documents pour pouvoir installer les téléphones électriques pour les générateurs, pour l'alimenter. Notre hiérarchie nous a demandé d'être sur site et de faire un état de besoin pour de leur communiquer, pour faire ce travail. Josué Doura de Virunga Energy déclare qu'une moyenne tension et basse tension seront implantées sur le site en guise de contribution du parc national de Virunga à l'arrivée du pape. Nous sommes là pour appuyer l'église dans la matérialisation de l'accueil du pape. Nous allons installer un transformateur moyenne tension, basse tension afin de fournir de l'électricité de qualité à l'église. Nous allons le faire gratuitement, c'est notre contribution, c'est la contribution du parc national de Virunga à cette activité. L'architecte Murphy Ntul, en charge du site, dit que le rythme de travaux reste accéléré afin de garder le cap de la date butoir. On a révu même le planning qui a été prévu initialement. On a un nouveau planning où les équipes sont doublées, triplées dans certains postes qui nous permettent de rattraper le temps. Dans l'état donné, la grande aide et l'événement, on peut rassurer qu'on sera dans le temps. Sur le site, des gros travaux de maçonnerie, de topographie, de soudure, voire le rechargement s'intensifie avec usage de engins adaptés. Les responsables du diocèse de Goma veuillent au grain afin de se rassurer de l'évolution. Aïdjofa, dans la province de Quilou, les centenaires du diocèse se préparent. Il y a eu lancement de l'éclairage public à Oupamou, dont le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo. Monsama Loukonde tient à la réussite de la récolte de la saison culturelle 2021-2022 de ses warriors. Les ministres d'État en charge du développement rural, François Roubota Masumbuko, et celui de l'agriculture Désiré Mzinga Barianze vont donner le goût de cette opération. Le ministre d'État en charge du développement rural, qui est arrivé le mardi 31 mai 2022 à Goma, parle de cette mission. Nous sommes préoccupés par le développement de notre pays à partir de la base. Comme l'a indiqué la vision du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo, moi je regarde ce qui est en train d'être fait dans le cadre du développement rural. Mon collègue regarde ce qui est en train d'être fait dans le cadre de l'agriculture. Nous sommes venus faire une promotion, parce que bientôt, ça sera la prochaine saison agricole. Il faudrait que nous sensibilisions la population pour qu'elle cultive en abondance, et que nous aussi nous développions les routes des desserts agricoles pour permettre à ce que les productions soient évacuées vers le centre de consommation. François Roubautama Sumbuko a rejoint son collègue de l'agriculture, arrivé deux jours avant à Goma. Les deux personnalités ont pris le bateau et sont arrivés le même jour à Bukavu. Goma, Routourou, Massissi dans le nord Kivu et Bukavu ou Vira dans le sud Kivu sont concernés par le lancement de la récolte de la saison culturelle 2021-2022 et les préparatifs de la saison 2022-2023. Voilà, c'était là le lancement officiel de la saison culturelle 2020-2028, les préparatifs donc de la saison dans la province de Nord-Kivu. Nous allons rester dans cette province pour parler aussi de cette saison avec l'objectif poursuivi par les programmes volontaristes et de faire face à la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Marte, Magaza. Pour les transits par Goma, passage obligé par la contrainte de navigation aérienne, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzingabiré, est arrivé à Bukavu avant de s'engager sur la route des escarpements pour gagner le site agricole exploité par BAB dans la vallée de la Roussie. Ici, le ministre a procédé à l'inspection de tous les matériels de production et d'exploitation agricole. Quand nous sommes arrivés, avec l'impulsion du Premier ministre, avec la vision du président sur la révenge du sol sur le sous-sol, nous comprenions que les choses, après trois ans, devaient être visibles. Pour qu'avec la grande saison 2022, le peuple voit déjà que les choses ont tourné parce qu'ici, on doit engager les gens, on doit aider la population à faire leur champ. Ils n'ont pas seulement le rôle de faire les champs et de transformer pour le compte du ministère de l'Agriculture, mais le plus grand rôle, c'est d'accompagner les petits agriculteurs en termes d'intrants, en termes de matériel agricole, vous avez vu qu'on en a assez pour toute la province d'ailleurs, je crois, et que c'est une question maintenant d'organisation. Désiré Nzingabiré a été en compagnie de François Roubota, ministre d'État en charge du développement rural, qui a réagi sur le domaine qui est le sien. Le projet que nous sommes en train de visiter a un aspect de développement des routes de deserts agricoles. Alors, nous accompagnons tout ça. Le chef de l'État, président Félix Antoine a dit qu'il faut développer notre pays à partir de la base. C'est le développement de pas en grande partie de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, évidemment, dans un espace qu'on appelle espace rural. Ensuite, toute l'équipe de la suite ministérielle a pris la direction de Ouvira. Nous sommes toujours dans la province du Sud-Kivu. Après Sud-Kivu, revenons à Kinshasa, où un nouveau réseau de connectivité à haut débit, un Telsat vient de voir le jour. L'inauguration a eu lieu au quartier Kingabwa dans la comité de l'IMETE. Parmi les actionnaires, les basketteurs internationaux Moutombodi Kembe, Joseph Oskar Malkaïch. Une connectivité à haut débit partout et pour tous en RDC. Une station terrienne dotée d'équipements des dernières générations. Des innovations qu'apporte le premier réseau mondial 5G unifié en construction par Intelsat, en partenariat avec Agassat et l'actionnaire Moutombodi Kembe. Une véritable aubaine pour les opérateurs de télécom. L'inauguration de ce service des connectivités s'est déroulé dans ces installations de Kingabwa. Nous nous sommes associés pour atteindre un objectif qui est un objectif ambitieux. L'objectif de fournir des nouvelles solutions qui permettent de couvrir les territoires ruraux et de fournir de la connectivité à toutes les gens. C'est avec beaucoup de bonheur que le basketteur international Moutombodi Kembe, partenaire de ce groupe, s'est adressé à l'assistance. Le projet était très important du fait que c'était la première fois qu'une telle technologie soit placée en Afrique et InterSAT, mes partenaires ont choisi que le Congo soit le premier pays. Et quand j'ai appris ça, je n'étais pas hésitant d'investir dans la société et qu'on puisse travailler ensemble pour l'amélioration de la vie de nos peuples congolais ici. Un forum d'échange sur la connectivité en République démocratique du Congo a été organisé à cet effet au fleuve Congo Hotel. Des travaux en panel ont mis en exergue l'expertise technique et opérationnelle d'Intelsat dans un pays où 32 millions de personnes n'ont pas accès à un réseau mobile de haut débit et des solutions ont été envisagées dans les zones les plus reculées. Au chapitre de la formation professionnelle, les gouvernements de la RDC et les partenaires belges de Nabel s'investissent dans la réhabilitation de l'Institut technique agricole de Montbé.